Quel est le rapport entre le théâtre de Verdure et les sujets même que vous avez choisis dans le théâtre ? Alors le sujet, on l'a choisi tous ensemble, avec tous les comédiens. Le premier jour, voilà, comment s'est passée la première approche, la première rencontre avec les comédiens. On s'est tous raconté notre vie, j'ai raconté ma vie, mon parcours, et chacun des douze comédiens a raconté sa vie. Voilà, puis on a commencé à discuter entre nous pour savoir quel nom prendre. Et puis petit à petit, on a vu que ce qui nous regroupait là, c'est le théâtre de Verdure. C'est un monument historique dans l'histoire du Congo, dans l'histoire de la culture congolaise. Et là, ce spectacle avec la francophonie, c'est l'inauguration de ce théâtre. On s'est dit que ça serait bête de ne pas profiter de ça. On va rejouer pour la première fois au théâtre de Verdure. Le public est dans le théâtre de Verdure. Et on va prendre ce sujet en disant que le théâtre de Verdure est menacé. Pour le sauver, il faut que les comédiens fassent un spectacle devant un ministre qui va décider du sort du théâtre de Verdure. C'est pour mettre un peu la culture au centre de la vie économique congolaise pour montrer qu'à côté du football, à côté de la musique, le Congo a une autre richesse. Le théâtre, l'humour qui peut être quelque chose de culturel d'abord, mais économique aussi. Les comédiens peuvent gagner leur vie, ça peut ramener de l'argent, ça peut faire venir du public. Et c'est notre ambition et tous les comédiens sont d'accord. Merci. Merci. Merci.